Au menu de ce midi, une délicieuse tartine au minster, la star des fromages alsaciens. Accompagnée d'une onctueuse fondue de poireaux. Une recette facile, rapide et bon marché, idéale à déguster, même sur le pouce. A table, c'est prêt ! C'est délicieux. Le fondu de poireaux avec le minster, c'est du bon pain. On se régale. Super. Nous avons rencontré deux amoureux de la gastronomie, mais aussi deux amoureux dans la vie. Voici Christine et Arnaud. Ils nous ont reçus chez eux, en Alsace, dans le petit village de Tannenkirch, où ils se sont installés il y a quatre ans après un changement de vie radical. J'étais enseignante pendant 20 ans et c'est vraiment ensuite un changement professionnel que je me suis tournée assez simplement vers la cuisine, puisque c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Si Christine a troqué les cahiers d'école contre le tablier de cuisine, Arnaud, lui, est passé d'informaticien à boulanger. On n'a aucun regret pour le moment, du tout. C'est que du bonheur. Chacun son domaine quand même, mais je suis bien contente quand il vient me faire la vaisselle. Direction le fournil. Pendant qu'Arnaud s'occupe du pain, Christine attaque notre recette du jour. Pour cette recette, on va commencer par s'occuper des poireaux. On va prendre trois beaux poireaux, un légume d'hiver de saison qui est riche en fibres. Et on va commencer par couper les radicelles. Donc les radicelles, ce sont ces petits fils au bout des poireaux qu'on a l'habitude de jeter. Donc on les coupe pour les mettre dans une eau un petit peu vinaigrée, parce qu'on va les utiliser tout à l'heure dans notre recette. Aussi étonnant que cela puisse paraître, notre chef va donc faire frire ses radicelles dans de l'huile d'olive pour apporter du croustillant à sa tartine. Puis elle s'occupe des poireaux. On va les couper en deux. Alors maintenant, on va les laver. Il faut vraiment bien faire attention d'enlever toute la terre, le sable. Des fois, il peut y avoir des petits cailloux. Donc on passe entre chaque couche. On va les émercer finement. Petits, tout petits, des petits morceaux. C'est plus agréable après à la mâche. Maintenant, on va passer à la cuisson. Christine fait mijoter les poireaux dans de l'huile d'olive pendant 5 minutes à feu doux. Elle rajoute un verre d'eau et laisse cuire 10 minutes de plus. Une cuisine simple et anti-gaspi qu'elle n'hésite pas à partager dans ses cours de cuisine. J'anime des ateliers culinaires en cuisine bio-végétarienne. Et puis effectivement, j'apprends aux gens à cuisiner les légumes de saison. Je leur donne des petites astuces pour gagner du temps, pour économiser de l'énergie. Je suis une enseignante à la base, donc on est encore dans la transmission de savoir. Là, c'est plus les mathématiques et la lecture, c'est la cuisine. Il y a plus de plaisir à enseigner la cuisine et à partager les repas qu'à enseigner les maths. Si Christine se régale, c'est aussi parce qu'elle a la chance de travailler le bon pain de son cher et tendre. Le pain d'Arnaud, il est juste comme Arnaud, il est délicieux. On va choisir un pain de campagne de préférence, fait avec des farines locales. Alors on peut aussi utiliser du pain qui a 2-3 jours. Justement, ça permet de ne pas le jeter. Et puis là, on va le faire griller. Donc s'il est un petit peu séché, c'est pas grave du tout. Notre chef s'attaque maintenant à l'autre star de la recette, son odeur titille nos narines. Mais sa douceur en bouche régale nos papilles. Fromage de master, un incontournable de la gastronomie asiatienne. Là, je vais tout simplement couper de fines tranches qu'on viendra déposer sur notre tartine, en dessous et au-dessus, pour plus de gourmandise. C'est un produit noble, c'est vraiment dommage de le faire gratiner. Donc j'ai décidé juste de le poser dessus. Il va fondre avec la chaleur, bien fondu de poireau. Et puis il sera juste tout coulant dans la bouche, tout fondant. Pour percer les secrets de ce fromage fort à l'extérieur et doux à l'intérieur, nous avons fait découvrir à Christine la maison du fromage dans la vallée de Minster. Bonjour Maxime Huillain. Bonjour Cassine. C'est la première fois que je suis venu, c'est magnifique. Dans ce musée, on retrace l'histoire de ce délice des montagnes. Maximilien en est le guide et connaît tout sur ce fromage depuis ses origines. Ce sont des moines qui ont émigré d'Irlande au 7e siècle, qui se sont installés ici. Et ce seraient ces moines qui, en venant s'installer, auraient créé le fromage de Minster. Premièrement parce qu'ils avaient les connaissances nécessaires, la technologie et principalement du sel. Monaster aurait donc donné son nom à Minster et désignerait à la fois le fromage et la ville dont il est issu. Il servait également de monnaie d'échange aux paysans pour payer leurs impôts. C'est vraiment la fierté à la fois d'une vallée, la vallée de Minster, mais pas que, c'est aussi le patrimoine de toute la région, que ce soit alsacienne, mais au-delà de ça aussi du massif vosgien. Et dans tous ces départements-là, c'est finalement un emblème. Retour au fourneau avec Christine. Il ne reste plus qu'à assaisonner la fondue de poireaux. On va rajouter un petit peu de sel, une petite pincée de sel, un petit sel gris de Guérande, de la moutarde. Alors, moutarde à l'ancienne, j'aime bien avoir les petits grains qui vont croquer sous la dent. Moutarde à l'ancienne. On va rajouter aussi un petit peu de crème et une lichette de jus de citron. Et ça, c'est pareil. Ça, on ne va pas le jeter. On le met dans le lave-vaisselle, ça va faire un désodorisant. Elle termine par faire griller le pain. Elle y dépose une couche de fromage, la fondue de poireaux, une deuxième couche de fromage pour plus de gourmandise, les radicelles pour le croquant et quelques fleurs comestibles qui annoncent le printemps. Bon appétit. Merci, bon appétit. Merci, bon appétit.